A la une ce soir, les personnes du troisième âge et leur quotidien, quel régime alimentaire, quelle activité sportive indiquée et adaptée aux seniors, élément de réponse en début du journal. Travaux préparatoires au 17e congrès de l'association africaine de l'eau, les experts examinent les problèmes relatifs à l'eau et à l'assainissement en Afrique. Enfin, les législatives en Mauritanie, l'appel au boycott de l'opposition fait aujourd'hui débat. Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Tout de suite, nous partons à la rencontre des personnes du troisième âge. Aujourd'hui à la retraite, comment gèrent-ils leur quotidien ? Quels moyens utilisent-ils pour sortir de l'ennui ? Quelles sont les activités sportives et autres régimes alimentaires indiqués aux seniors ? Élément de réponse avec Laetitia Manglet. Vridicité au sud d'Abidjan. Nous sommes au domicile d'Eboni. Ici, ce sont les mêmes gestes chaque matin pour le père de famille, Mélène. Ex-fonctionnaire à la retraite, il débute ses journées par une séance de sport avec en fond sonore le point de l'actualité. Pour le sexagénaire, ces moments de décrépitude ne rimandent aucun cas avec ennui ou oisiveté. Je constate que je suis même plus occupé dans la retraite que quand j'étais en service. Quand je ne dois pas aller par exemple au village, je suis obligé de jeter un coup d'œil, voir dans la maison si tout se passe bien. Occuper un peu de mon jardin et ensuite je me repose. Trouver la parade pour s'occuper au quotidien, de nombreuses personnes du troisième âge détiennent désormais le secret. Reprendre par exemple certaines habitudes du passé. Le troisième âge concerne d'une façon générale les personnes dont l'âge varie entre 65 et 89 ans. Des personnes résistantes d'apparence, mais qui pour la plupart traînent des maladies dues aux événements malheureux de la vie et au poids de l'âge. Je suis la présidente des hypertendus et diabétiques. J'ai perdu mon mari le 9 septembre, j'ai perdu le père de mon premier fils le 9 octobre, j'ai perdu mon premier fils au Canada le 29 novembre. Là ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Les maladies métaboliques chroniques atteignent 46% des personnes du troisième âge. Dans certains quartiers d'Abidjan, elles bénéficient d'assistance médicale et psychologique à domicile. Je prends le temps pour les écouter, je me mets un peu dans leur peau, j'essaie de voir comment les remonter, j'essaie de voir comment on peut trouver la solution et comment il faut prendre correctement ces médicaments. Le troisième âge est une étape logique de la vie d'un homme. Ce n'est sûrement pas la dernière, il existe aussi le quatrième âge qui concerne tous les adultes de plus de 90 ans. Une enrée également bénéfique pour la santé, particulièrement des personnes du troisième âge, c'est bien sûr l'eau potable. En prélude au 17e congrès de l'Association africaine de l'eau, des experts sont en conclave à Abidjan. Les réflexions portent sur la problématique de l'eau potable et de l'assainissement en Afrique. Les résultats des travaux seront une esquisse de solution à la question. Un journaliste ivoirien, victime d'un meurtre, Désiré Oué, rédacteur en chef d'un magazine chrétien, a été tué dans la soirée du jeudi 14 novembre dernier par deux braqueurs, alors qu'il regagnait son domicile à Angré-Extension. Comment les acteurs du livre, entendez les enseignants, les libraires ou autres écrivains, peuvent-ils promouvoir la lecture ? Question au centre du séminaire de formation initié aujourd'hui par la Bibliothèque nationale, en collaboration avec l'Institut Goethe, section Côte d'Ivoire. L'enjeu est crucial car il s'agit de susciter le goût de la lecture chez les enfants. La lecture est essentielle pour l'éducation des enfants. Amener ceux-ci à aimer le livre et à mieux apprendre l'alphabet est une priorité pour les acteurs opérants dans le secteur du livre. Dans cette optique, un séminaire de formation est organisé par le Goethe-Institut Côte d'Ivoire, objectif mieux outiller les bibliothécaires, les enseignants, les conteurs, entre autres, à la promotion de la lecture et de l'alphabétisation. Elle est venue pour présenter une méthode de la promotion de la lecture. Donc avec l'ABCD, on va montrer comment on peut travailler à l'aide de l'ABCD. On va présenter l'ABCD sous différentes langues, y compris les langues de la Côte d'Ivoire. C'est très important que les enfants aient la possibilité de lire et qu'ils aiment de lire. Il y a beaucoup de potentiel en Côte d'Ivoire, mais ça prend un peu de temps. Et si on peut faire quelque chose pour supporter, ça, on sera très heureux. Ce séminaire, qui entre dans le cadre des Journées nationales du livre pour enfants, prévu du 26 au 30 novembre prochain, vise à promouvoir la lecture infantile. Débuter le 18 novembre, il prendra fin le 22 novembre prochain. C'était un reportage de Estelle Anzoua et Franck Coadieu. Un nouveau lauréat pour le prix Ivoire de la littérature africaine francophone. Il s'agit de l'écrivaine camerounaise Emlet Bou, avec son ouvrage intitulé « Si d'aimer ». Elle devance ainsi six autres écrivains africains en lice pour cette récompense. Serge Collier. Une femme pour succéder à une autre. La littérature africaine d'expression francophone semble être dominée ces deux dernières années par les plumes féminines. Après Mariam Andoy en 2012, c'est au tour de Emlet Bou de décrocher le prix Ivoire décerné par l'association Aquavaculture. L'écrivaine camerounaise a été plébiscitée par un jury tombé sous le charme de son oeuvre originale. « Si d'aimer », c'est le titre, est l'oeuvre en compétition selon le jury la plus aboutie, la mieux écrite, pertinente avec la thématique du sida, narrée de façon émouvante par trois personnages qui, sans se connaître, ont eu un destin étonnamment similaire. « C'est une histoire tragique, c'est une histoire qui vous prend les tripes, mais c'est bien dit, c'est très très bien écrit et vraiment c'est un roman que vous n'avez pas envie de lâcher quand vous le prenez. » L'écriture fraîche et alerte de Emlet Bou fait d'elle aujourd'hui l'égérie de l'association Aquavaculture pour ce qui est de la littérature africaine d'expression francophone. « C'est mon deuxième roman. Le premier s'appelait « Le clan des femmes ». Il est sorti en 2010. Celui-là est sorti en décembre 2012. C'est un roman choral en fait. C'est plusieurs personnages qui livrent leurs points de vue sur des événements de la vie. L'histoire se passe à doigt-là. Et le rapport avec le prix s'est fait de façon toute naturelle. C'est-à-dire que mon éditeur a proposé le livre aux organisateurs du prix Ivoire. Et j'ai la joie aujourd'hui d'apprendre qu'il a été plébiscité à l'unanimité. Emlet Bou a été saluée par les acteurs du livre et les sommités de la littérature africaine présents à cette cérémonie de remise des prix. La lauréate a reçu 3 millions de francs CFA, des lots en espèces et le prix Ivoire de la littérature africaine d'expression francophone qui va orner sa bibliothèque. En Égypte, 15 femmes et 7 mineures, partisanes du président islamiste Mohamed Morsi, seront jugées à partir du mercredi après des heurts avec des opposants au chef de l'État destitué par l'armée. En Mauritanie, l'ancien chef du gouvernement, Ahmed Oaïa, a été proposé pour conduire la mission africaine de supervision des élections législatives. Scrutin prévu le 23 novembre prochain. Et aujourd'hui, l'appel au boycott de l'opposition fait débat. On est bien loin de l'enthousiasme des grands jours à Nouakchott. A la veille des élections législatives et municipales, l'ambiance est terne. Seuls les principaux partis en lice s'activent, notamment l'UPR, le parti au pouvoir. Mobilisation et grande foule aussi chez les islamistes. Tawassol est le seul parti d'opposition à participer au scrutin du 23 novembre. Les autres, tous les autres boycottent faute de transparence. Nous nous comptons faire échouer ces élections en les discréditant. Essentiellement en divulguant, en démasquant leur véritable nature. Mais il ne s'agit pas pour nous d'empêcher le scrutin ni d'empêcher les gens physiquement de se rendre aux urnes. Encore un rendez-vous électoral manqué pour les adversaires politiques du pouvoir en place. Pour l'élection présidentielle de 2009, l'opposition avait choisi aussi le boycott. Un mauvais calcul selon les analystes politiques. Tout cela ne va pas forcément arranger peut-être l'opposition. Parce qu'une opposition qui est absente du Parlement, qui n'a plus de représentants au niveau de la représentation nationale, ça aussi, ça coûte cher. Plusieurs fois reporté, le scrutin attendu depuis 2006 aura lieu samedi prochain. Reste à savoir si les électeurs se déplaceront en masse pour choisir leurs représentants au Parlement et aux conseils municipaux. L'ex-otage Francis Collomb, de retour en France, l'avion médicalisé ramenant du Nigeria, l'ingénieur français de 63 ans, qui a échappé ce week-end à ses ravisseurs, a atterri aujourd'hui à l'aéroport militaire de Villacoublé. C'est un Francis Collomb souriant et apparemment détendu, qui est descendu de l'avion qui le ramenait du Nigeria. Accueilli par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, l'ex-otage n'a pas voulu s'exprimer et raconter son aventure rocambolesque. Il s'est échappé de sa cellule, profitant d'un moment d'inattention de ses geôliers. Ces derniers effectuaient leur prière quotidienne, sauf que cette fois, ils ont oublié de verrouiller la porte de la cellule. Francis Collomb en a profité pour s'échapper. Il a arrêté un taxi-moto, puis il a rejoint le poste de police le plus proche à Damagaji, près de Zaria. J'ai été informé et je l'ai amené pour que vous puissiez le voir. Son évasion, Francis Collomb l'aurait préparé depuis plusieurs mois. Il a réservé ses premières confidences à sa famille. Il a assez mal mangé, ça s'assure. Il a perdu 38 kilos. Il s'est astreint de l'exercice quotidien de marche autour de la cellule, de façon à s'entraîner et à pouvoir éventuellement courir pour s'échapper. Il s'est rendu compte que les verrous étaient en très mauvais état. Donc, il avait conservé de l'huile de palme de façon à huiler les mécanismes et à les affaiblir à la fois. Et c'est comme ça qu'il a réussi non seulement à s'ébader, mais ensuite à enfermer son joyeux dans sa cellule. À la réunion, c'est l'émotion. Sa femme lui parle pour la première fois. J'ai perdu 40 kilos. J'ai vu ça, mais j'ai vu que tu étais souriant. Francis, ça m'a fait vraiment plaisir. Tu m'as fait pleurer, Francis. Âgé de 63 ans, Francis Collomb avait été enlevé en décembre 2012 par des hommes armés au nord du Nigeria, alors qu'il travaillait pour un projet de ferme éolienne. Comme tous les autres otages libérés, il sera entendu par les services de renseignement après un passage par l'hôpital. En Espagne, la justice refuse d'extrader Daniel Galvan, le pédophile gracié par erreur au Maroc. Ce refus parce que les conventions entre les deux pays ne le permettent pas. Daniel Galvan, 65 ans, devrait donc purger sa peine en Espagne. La Russie s'interroge aujourd'hui sur l'état de son parc aérien au lendemain de l'accident de Kazan, d'un avion vieux de 23 ans et qui a fait 50 morts. Les deux boîtes noires ont été retrouvées, mais elles sont sérieusement endommagées. La série noire sur les crashs aériens se poursuit en Russie. 44 passagers et 6 membres d'équipage sont morts dimanche, quand leur Boeing 737 s'est écrasé sur l'aéroport de Kazan. L'avion arrivait de Moscou, il appartenait à une compagnie russe. D'après des agences de presse, il aurait tenté d'atterrir à trois reprises avant de s'écraser et d'exploser. Il y a un an tout juste, le même appareil avait déjà atterri en urgence sur le même aéroport. Une enquête a été ouverte. Sport, football, pour terminer, 24 pays en comptant. Le Brésil et la Côte d'Ivoire ont leur biais pour le Mondial 2014, et cela avant l'issue des derniers barrages de mai mardi. Le Cameroun, également qualifié, a écrasé la Tunisie par 4 buts à 1. Comme ce supporter qui déploie toute l'étendue de son immense talent de danseur, des milliers de Camerounais sont ivres de joie après la victoire de leur équipe nationale sur la Tunisie, 4 à 1. Aux abords du stade Amadou Haïdjo de Yaoundé, une marée humaine se déverse dans les rues. En tête du cortège, Ngandou, la célèbre mascotte des lions indomptables, assure le show. Cela fait 4 ans que l'équipe nationale du Cameroun n'avait pas autant fait vivre ses fans. Les lions sont descendus au stade, et il fallait que tous ensemble on déchire les Tunisiens. Les lions ont prouvé de l'aigle, c'est ça, c'est ça. Je suis très fier ce soir, et je crois que nous irons très loin à la Coupe du monde Brésil 2014. A Yaoundé, l'ambiance est carnavalesque. Elle tranche nette avec l'atmosphère terne à Tunis. Le café de l'espoir se transforme en café du désespoir. Au coup de sifflet final, les supporters des aigles de Carthage sont partagés entre colère et déception. Nous sommes près dessus, près dessus de notre équipe nationale. On n'a rien vu, on n'a rien vu. On n'a pas eu une équipe, on n'a rien. Ce n'est pas qu'ils sont d'entraîneurs, il n'y a pas eu une équipe. C'est clair, il faut tout changer, il faut remettre tout à zéro. Malgré l'élimination de leur équipe nationale, les Tunisiens demeurent fair-play. Ils souhaitent bonne chance aux liens indomptables du Cameroun pour la Coupe du monde au Brésil l'année prochaine. Rappelons encore que la Côte d'Ivoire est aussi qualifiée pour le mondial 2014 au Brésil. C'est la fin de cette édition.